Quand le temps cherchait, ils m'ont laissé. Maintenant, avant j'ai joué ou m'aura. C'est tout le temps pour ça. Maintenant, en passant au final, il y a un qui a dit. Il y a un qui a dit, un qui a dit, « Joe ». Il a la tracée. Comme nous, le mouchons. Maintenant, il a mis deux coups de machette ici. Deux coups. C'est pas plutôt que tu fais machette. Pour ça. Deux coups de machette ici. Ici. Je suis venu aussi avec mon époux. Mon mari. Nous tous nous sommes venus ensemble. Maintenant, il y a deux bras. C'est ça dont j'ai coupé. Mais il n'a pas mentionné. Maintenant, c'est lui qui criait mon nom. « Donald, Donald ». Je dis lui. C'est pas mort. Il dit non. Quand ils m'ont gorgé. Il dit, « Bon, maintenant, rentons à vous aussi. » Maintenant, on a la tracée en rouge. Celle-là, là. On a dormi. C'est que le matin, ils sont revenus à port. Les cadavres, là. Quand on a eu le temps, la nuit. On aime beaucoup. Les cadavres, là. Il y a des choses. Le matin pour nez. C'est que le matin. Nous tous, on est au foyer. Les cadavres jettés. Jettés. À gauche, partout. Maintenant, ils ont fini. Maintenant, il y a un cadavis. Il y a des accords qui jettent mort. Qu'est-ce qu'ils sont dans la bouche, encore. On a célébrés la bouche, là. Le matin, ils ont machete. Ils sont trois. Fourez la bouche, là. Fouez. Fais couper les brous, là. Là, ce moment-là, mon mari, il était en douce. Il le voyait. Il passait de côté, même. Côté de nous, mais il ne le voyait pas. Après encore, il s'est parti au village. Et puis mon mari, il a fort, il dit, il faut qu'il s'est que tu me donnes, je vais boire. Je ne vais pas le faire. Attends, je vais acheter de l'eau. J'ai fait comme ça, j'ai vu un petit trou, j'ai trouvé l'eau. L'eau, j'ai fait comme ça beaucoup. J'ai vu l'eau, je lui ai donné tout ce que ça va se couper. J'ai vu l'eau, je lui ai donné la vue. J'ai fait pour un parc, je ne vais pas comme ça. J'ai vu mal, c'est mieux comme ça, j'ai vu ananas. J'ai fait tout ça pour lui donner comment je ne peux pas manger. J'ai donné, il l'a mangé. Maintenant, après, il dit, il faut partir. Il faut que tu te fais mâcher, il faut partir. Là, un enfant, tu prends les filles et les trucs là, tu prends ça, tu vas partir. Il dit, et toi ? Il dit, moi, je suis déjà mort. Il faut partir, laisse-moi. Pour être à la chèche de ta maman, il dit, il faut partir. Tu l'a laissé comme ça à gauche. C'est pas tel. Parce que, je peux marcher. J'ai pu laisser les filles électriques là. Après, devant encore, il fait des amis. Il se toucher encore. J'ai dormi là-là. Quand je suis dans la journée, il marche dans la journée. Là, je suis dans la journée encore. J'ai trouvé un proprement. J'essaie de rentrer dans la maison. Il se toucher encore. J'ai dormi jusqu'à 16 ans. Quand je suis dans la journée, j'ai eu tout comme ça. Soif. Je n'ai plus rien. Moi, j'ai pu pratiquer même. Maintenant, je suis dans la journée. Quand je viens pratiquer. Là, je m'enlève toute la faculté de sang. Moi, je sentais même, je sentais quelle ? Je sentais trop. Tout ça, c'est pourri. Maintenant, je vais continuer. Après, tout cela. Il y a ma joie. J'étais 4 fois en bouche. 4 fois. C'était tout rentré. Jusqu'en... J'ai vu là-haut. Je ne l'ai pas fait. En chantant, pour vous donner, j'ai vu les... Je n'enlève pas. Ma chance, c'est... J'enlève. Mais il m'a donné le dos. Oui, c'est fait. Il m'a donné le dos. Et j'enlève là-bas. Il y a vu le net. J'essaie de rentrer encore. Pour que ce témoignage, je le fais au prix de ma vie. J'ai vu le net. J'ai vu un grand. Je suis étudiant. J'ai vu le net. Je sais que je n'enlève pas. Il y a ici mon député de mon village. Qui est là qui me regarde. Je ne me déchirai pas. J'ai vu le net. Je suis éventuée. à l'entraînement de boiteau, le côté est, du côté de bobo, et autres, ce jour, le bain du jour, on était 5 dans la boiteau. Et quand on avance, en fait, on est rentré à boiteau, à l'entraînement de boiteau, 5 personnes. Et ce jour où on est arrivé, Et on est quand même des personnes armées à l'entrée de Boisquet, non loin du camp de l'Empsoir. Et on était cinq, trois personnes âgées, le chauffeur, y compris moi. On est arrivé là, ils ont sorti la voiture. Et ils ont pris les personnes âgées, et le chauffeur a platelé des champs. J'étais un musulman. Il a platelé des champs. Et moi, je suis restée, c'est la plus jeune. Ils m'ont pris, je suis passée avec eux dans un camp derrière le sein de Boisquet. Et je suis restée là, c'est que je suis passée la nuit avec eux, la nuit 19 avec eux. Et le lendemain matin, j'ai revenu avec d'autres filles, d'autres jeunes filles aussi, d'autres jeunes aussi. Et on est resté là, pendant tout ce temps, c'était les services, vous savez pour une fois, c'était les jeunes, les services, ça, tous les matins, c'était, à tout moment, c'était, en fait, c'était les rapports. Ce que tu veux, c'est les rapports chosomisés et tout, c'est que vous savez. Tout le temps, tout le temps, pendant au moins, j'aurais deux semaines comme ça, j'étais avec eux, c'était tout le temps. Et maintenant, tu ne veux pas céder, c'est le croce d'apport, c'est dans le théorie. C'est parce que c'est des gens contents, c'est que les gens sont contents. Et je te dirais, ce que je n'ai pas signaté, c'est qu'ils ne faisaient pas de pauvionniers. Les personnes qui le connaissaient tout le temps, qui les ligotaient, ça, tout le matin, 24 heures du matin, c'était le rituel, tout le matin, c'était le rituel, c'était le rituel, c'était le rituel. C'est pendant qu'ils avaient tout le temps. C'est là qu'ils faisaient les programmes, les attaques de guerre, quand les gens, enfin, quand les bossaient commens, au départ, quand les gens venaient donner des personnes qui n'étaient pas encore visibles, au lieu de la réunion, qui venaient donner des instructions aux autres. C'est là qu'on a mis l'armement, les premiers coups qu'on a relé sous place, venaient apprendre à mener les armes. C'était comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. On est restés là tout le temps. Mes autres camarades, elles n'ont pas pu soutenir la violence. Elles auraient son mot, parce qu'il y a un moment donné, c'était plus le cercle qui mettait le force d'âme qu'on mettait dans le fond, et le gros de l'âme qu'on mettait dans l'anus. Et on se souvenait, c'est ça qui s'appuie saigner. Pour être tout le temps, c'était comme ça, quand ils ont envie, quand ils ont envie de faire les rapports, ils ont envie, quand ils ont envie, c'est l'âme qui s'est là, qui remplaçait le cercle automatiquement. Voilà. Et c'est comme ça tout le temps. Pour moi, ça a été une chance, parce que ce jour-là, j'étais là, toutes pratiques, j'essaignais des deux côtés, que ce soit l'utérisme, que ce soit l'anus. On pourrait plus compter, parce que l'anus descendait, et puis il y avait des infections satisfaisant posées. Et je suis allé, j'étais malade, tout anémié. Et un gros termine, ce jour-là, ils ont dit, « Monsieur, je mensais une chose, parce qu'il y a quelqu'un. Je veux faire le nom de toute question de sécurité, que mes avocats savent, qui sont bien placés pour l'éti, et je taire le nom. C'est actuellement là. Et qui fait partie de la bourreau. Ça, je l'ai tiré, je l'ai saoulé. C'est partie de la bourreau. Et qui sert le nom de toute question de sécurité, parce que là, je suis pas en sécurité. Je fais ce moment-là, je suis menacé. Voilà. Donc, c'est aussi que ces gars-là, qui ont venu, on dit, « Mademoiselle, c'est malade, parce qu'il n'est plus qu'il est pillé, qu'il n'est plus qu'il est pillé, qu'il n'est plus qu'il est pillé, qu'il n'est plus qu'il n'est plus de soins, le sexe, l'athée, le terrorisme, on ne peut rien récupérer. Le chari, ils me disent, « On va t'aider, parce que nos parents, nos parents ont dit qu'on est avalé ce soir, parce qu'il y a pratiquement tout le renseignement, il y a beaucoup de choses, c'est pas de notre sécurité. » Voilà. Et c'est en fait, ils m'ont attrapé, ils m'ont sorti, ils m'ont mis en bordu de la route, il y a 19h par là, c'est juste ça, c'était les gardes. Je suis restée là, je suis dormi là, parce que je ne pouvais pas marcher. Deux jours là, sans manger, sans boire. Cette soirée, c'est l'alphaté Kennedy, tous ceux qui connaissent Boaké. Là, je marchais, et je suis arrivée chez mes diteurs, et ils n'étant pas là aussi, à présent, ils étaient en bref, ils ont tout cassé, donc tout bruit dans la maison. J'ai dormi là. J'allais chercher quelqu'un, parce que si toi, je m'avais dit, il y avait un médecin sans frontière, et tout ce qui est condamné, il n'y avait pas la presse ivoirienne, c'est la presse étrangère, tout le monde. Donc on m'a dit, « Moi, je suis mouillée, ça aimait pas qu'il était l'hôtel d'hôtel de la place. » Moi, je marche, je vais vers la ville, et puis tout le monde dans un hôtel avec les plans, et tout. Bon, ça me donne espoir. Là, je me demande, « Mais est-ce que je peux pas avoir médecin sans frontière à tous ? » Parce que j'avais mal. Je me dis, « Non ! » Puis je s'enlève à le Nord. Et puis je lui m'adresse un journaliste de RFC, « Mais est-ce que vous pouvez pas m'aider ? » « J'ai mal. » « Tu n'as pas de médecin, on n'a rien à voir. » « Est-ce que vous ne pouvez pas m'aider ? » Il m'a dit, « Non, on dit, non, le divaré code pas. » Il m'a dit, « Vous voyez mon état ? » Parce que moi, j'avais un code d'alors, je me choisis aussi un petit chat, c'est que moi, je suis là même laissé une quête dehors. Il m'a dit, « Vous voyez mon état ? » Il m'a dit, « Non ! » « On dit, le divaré code pas. » Il m'a dit, « Ah bon ? » « Il dit, non, le divaré code pas. » Je lui dis, « Non, je suis là, un peu de blague, je peux pas m'asseoir, je peux pas m'aider, je peux pas marcher. » Donc, je suis à l'hôtel, je suis arrêté là, pendant que je saignais. Je voyais mieux, je m'approche, je lui dis, « Mais il était, enfin, il est noir. » Je lui dis, « Mais est-ce qu'on peut pas être l'aider de me mettre, en fait, un gros gros ? » Il m'a dit, « Non ! » « Moi, je ne sais pas, il est noir, il est noir, il n'est pas rien. » « C'est l'étranger, c'est le mot, ok. » Ensuite, là, je vais s'arrêter à l'hôtel, il m'a ramené encore une deuxième année, « Non, je suis là, tu sors aujourd'hui, tu vas, tu vas, tu sors, des boîtes, même pas qu'il vienne plus rapidement. » Je suis allé vers Julien, « Mais, monsieur le journaliste, vous allez ? » Il dit, « Oui, effectivement, on sort, mais je ne sais pas quand on arrive à Dijon. » Et ce journaliste, il était de l'agenceurite, il m'a dit, « Bon, hop, tu montes. » Donc, on est monté, on arrive à l'école, battu sous les blancs, les portées, etc. En fait, là, il controlait tout le monde. Avant de sortir, j'ai rencontré mon bureau. Il était avant, il était juste là, il y avait, c'est celui qui avait l'expiration, mais il dit, « Oui, l'expiration, on est portant, il y avait une attaque, parce qu'on n'a plus le dossier. » Je l'ai caché là, j'ai répondu, « Je vais m'acheter dessus, qu'il ne va pas qu'il ne le connaisse. » C'est pour ça qu'il est sorti. Donc, on arrive à l'école battu, il change de voiture, on arrive à Dijon. Ce journaliste a été le premier, m'a été les premiers soins.